Je vous salue dans le précis et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus Christ et bienvenue encore au Fusseau Divin afin de nourrir votre âme avec la parole de Dieu. Le thème d'aujourd'hui c'est Donner un nouveau sens à ta vie par la répentance et la nouvelle naissance. Donner un nouveau sens à ta vie par la répentance et la nouvelle naissance. La répentance c'est quoi? La répentance c'est abandonner nos mauvaises voies pour plaire à Dieu, pour obéir à ses commandes. La Bible déclare dans Proverbe 28 verset 13 « Que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Pour que l'œuvre du Saint-Esprit soit effective et efficace dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut qu'il y ait une prise de conscience de son péché afin que le Saint-Esprit voit l'engagement de sa décision. Et une fois le Seigneur te pardonne, tes péchés sont envoyés dans la mer de l'eau. Toutes tes transgressions sont envoyées dans la mer de l'eau. Amen. Et puisque le cœur de Dieu bat pour ses enfants, le Seigneur aimerait que celui qui se réponde ait un cœur sincère. Donc pour qu'il y ait une bonne répentance, il faut que ce que la bouche confesse et ce qui est dans le cœur soient un. La bouche et le cœur doivent être en accord pour qu'il y ait une bonne répentance. Alléluia. C'est très très important mes frères et sœurs. Pouvons nos Bibles dans 1 Jean 2 verset 1 à 3. 1 Jean 2 verset 1 à 3, la parole de Dieu déclare Verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Amen. Donc parlons donc maintenant de la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est l'infusion de la vie divine en nous. La nouvelle naissance, c'est accepter Jésus-Christ comme maître et sauveur de ta vie. Amen. Donc, une fois tu as accepté Jésus-Christ, par le biais de la nouvelle naissance, tu deviens un enfant de Dieu. Tu deviens un bien-aimé de Dieu. Amen. Et quand tu nais de nouveau, tu deviens un collaborateur ou une collaboratrice de Dieu. Amen. Sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas avoir accès aux profondeurs de Dieu, car il ne te connaît pas. C'est pourquoi c'est très important, quelqu'un pour tout le monde, d'accepter Jésus-Christ dans sa vie, afin d'avoir une marche dynamique avec lui. Amen. Quand tu nais de nouveau, tu es renouvelé par le Saint-Esprit de Dieu. Tu es racheté par le Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont donc les caractéristiques de quelqu'un qui est né de nouveau? Quelqu'un qui est né de nouveau a un comportement complètement changé. Il a eu un changement de comportement chez quelqu'un qui est né de nouveau. Changement de comportement Pour vendre nos Bibles dans Colossiens 3, verset 1 à 10, la Bible déclare, Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quelle à vous est mort et votre vie est cachée en Christ en Dieu? Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impurité, les passions mauvaises, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rémélie. Parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous vivez dans le péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Donc, quand quelqu'un naît de nouveau, quand quelqu'un accepte Jésus-Christ dans sa vie, il est un représentant de Dieu sur terre. Amen. Il est dépouillé de son ancienne vie. Il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle personne. Il est racheté. Amen. Il est un nouveau né en Christ. Alléluia. Également, quand quelqu'un naît de nouveau, il y a un changement de langage. Changement de langage. Pour voir cela, dans Matthieu 26, verset 73, nous voyons comment Pierre a été reconnu par son langage, durant que Jésus-Christ était en train d'accepter, de subir le martyr. Amen. La Bible déclare, dans Matthieu 26, verset 73, Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, dira Pierre, « Certainement, tu es aussi de ce genre-là, car ton langage te fait connaître. » Amen. Ton langage te fait connaître. Comment est-ce que tu t'exprimes ? Est-ce que tu t'exprimes toujours comme quand tu étais dans le monde ? Non. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Ton langage doit changer. Ton langage doit entièrement changer. Il doit également être renouvelé par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est très important. Également, quand on est de nouveau, nos goûts et nos préférences changent. Amen. Nos goûts et nos préférences changent. Nous aimons désormais la lecture de la parole de Dieu. Nous aimons les chansons chrétiennes, les chansons divines. Alors maintenant, toi qui m'écoutes, peut-être que tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie. Tu n'as jamais dit oui à Dieu. Tu n'as jamais dit oui à Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, il te tend la perche. Aujourd'hui, il te tend la main. Le Seigneur te tend la main. Il t'accepte tel que tu es. Ne dis pas que tu es un enfant. La Bible déclare dans Luc 18, verset 16. Que laissez venir en moi les petits-enfants. Et ne les en empêchez pas. Car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Amen. Ne dis pas que je suis jeune, j'encore du temps. Rappelle-toi ce que le roi Salomon dit dans Ecclésiastes 12, verset 1 à 2. Mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent. Et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière. La lune et les étoiles. Et que les nuages reviennent après la pluie. Ne dis pas que tu es jeune. Ne dis pas que tu es jeune. La Bible déclare qu'on doit porter le joug pendant les jours de notre jeunesse. Amen. On doit porter le joug durant les jours de ta jeunesse. Alléluia. Tu es un pèlerin sur terre. Tu n'es pas éternel. Tu es de passage sur terre, mon frère. Tu es de passage. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Répands-toi de tes mauvaises voies. Répands-toi de tes mauvaises voies. Voici l'opportunité que tu es donnée aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. La Bible déclare dans Jean 11, verset 25. Oh, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Oh, mon frère, ma soeur, peu importe ce qui est mort dans ta vie, peu importe ce cancer qui a été déclaré en phase terminale, le Seigneur est capable de faire ressusciter toutes ces cellules qui sont morts dans ton corps. Oh, cette maladie chronique-là est capable de fléchir les genoux à la croix du Seigneur Jésus. Oh, mon frère, ma soeur, répands-toi de tes mauvaises voies. La Bible déclare dans Jean 14, verset 6. Oh, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le seul chemin, le seul intermédiaire par lequel tu peux rencontrer Dieu, c'est par Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre intermédiaire, aucun autre. Il te tend la main aujourd'hui. Il te tend la main aujourd'hui. Oh, si tu le renies, si tu le renies, rappelle-toi qu'un jour, il dira devant son Père, Oh, je n'étais point connu. Je n'étais point connu. Oh, devant son Père et ses anges, il dira qu'il ne t'a pas connu. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est en la perche aujourd'hui. Oh, tu as pris cette décision dans ton cœur d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Repète cette clé après moi. Seigneur Jésus, je reconnais mes transgressions et je viens m'étenir à toi. Je m'abandonne à ta volonté. Père, façonne-moi à ton image. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle ma vie. Dépouille-moi entièrement du vieil homme en moi car je veux te suivre. Père, aide-moi à être ferme dans la décision que je prends aujourd'hui et à te suivre tous les jours de ma vie. Seigneur Jésus, règne en maître absolu dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus, Amen. Oh, bienvenue à la maison. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue parmi les soeurs, mon frère, ma soeur. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Que le Seigneur te bénisse. Tu as pris la plus belle décision de ta vie. Tu as pris la plus belle décision de ta vie. Tu t'exhortes désormais à lire la parole de Dieu. Tu t'exhortes à prier le Seigneur, à parler à Dieu de tes soucis, de tes défis que tu rencontres quotidiennement. Tu t'exhortes également à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur durant tes moments d'intimité avec toi. Que le Seigneur te bénisse. à la suite. Tu t'exhortes à prier le Seigneur, Dans tes moments d'intimité avec toi. Tu t'exhaust.